Comme vous l'avez compris, nous poursuivons avec l'explication des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Et après avoir traité le nom qui est Al-Quddus, ce nom divin qui rappelle la pureté, l'excellence, la sacralité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala On poursuit avec ce nom qui fait partie des noms d'Allah et qui est Al-Hafidh Et on peut dire aussi Al-Hafidh et Al-Hafidh car ces deux noms-là sont cités dans Al-Quran Al-Karim Ici Al-Hafidh et Al-Hafidh renvoient vers la protection, vers la préservation Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui protège et c'est celui qui préserve Et ici Yusuf alayhi salam lorsqu'il a accompagné ses frères après avoir eu l'autorisation de son père Ya'koub Ya'koub alayhi salam a accepté de confier Yusuf quelque part malgré lui à ses frères Mais il a rappelé l'importance de la demande de protection et préservation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est ce qui a valu à Ya'koub alayhi salam Après un long moment de retrouver Yusuf alayhi salam sain et sauf préservé Car il s'en est remis au préservateur en celui qui préserve et qui protège Allah Et il dit Yusuf alayhi salam a dit à ses enfants prenez-le Je vous le confie Mais Allah est le meilleur protecteur Celui qui est le préservateur, le protecteur par excellence Et Al-Dua est un des moyens Si ce n'est le plus important et le plus grand des moyens A travers lequel Allah te préserve Préserve ton entourage, ta famille Préserve tes biens, préserve ta santé etc Allah a mentionné cette Dua dans le Coran Quand Ya'koub a dit Je vous le laisse Mais Allah est le meilleur protecteur, préservateur Ce qui lui a valu de retrouver son fils préservé sain et sauf Et Allah a mentionné le nom Al-Hafir aussi Dans le Coran à maintes reprises Donc on sait que Al-Hafir et Al-Hafir Se rejoignent dans leur sens qui est la préservation Qui renvoie vers la préservation, vers la protection Donc Allah c'est celui qui protège C'est celui qui préserve Ses serviteurs, ses créatures Et Al-Hafir nous renvoie aussi vers un mot qui est Al-Hifzo Al-Hifzo ça renvoie vers la science L'apprentissage d'une chose sans l'oublier C'est pour ça que quand une personne apprend le Coran par coeur A titre d'exemple Ou quelqu'un qui est réputé pour avoir dépassé l'apprentissage par coeur Avec les chaînes de transmission d'un très grand nombre de hadiths Par exemple 100 000 ou plus Par coeur avec les chaînes de transmission On l'appelle Al-Hafir C'est celui qui a appris et qui a une science Ancrée, une connaissance ancrée A tel point qu'il est préservé Il est préservé ici de l'oubli du moins D'une grande partie d'oubli Donc il a appris sans oublier ce qu'il a appris Et cela nous rappelle qu'Allah Et bien c'est celui qui préserve avec science Et quand il préserve quelqu'un Ou il préserve quelque chose C'est qu'il a connaissance Qu'il faut la préserver Et il fait les choses avec sagesse Comme on le sait toutes et tous C'est à dire notre Seigneur Donc Allah préserve Il préserve les cieux Il préserve la terre Il préserve ses créatures Il préserve le Coran Et tout cela est mentionné dans le Coran Et dans la Sunna authentique Allah nous rappelle que C'est lui qui Ici Les cieux Afin qu'ils ne tombent pas Ou ils ne tombent pas Sur la terre Donc Allah préserve les cieux Et protège les cieux Et protège à travers cette protection Et cette préservation des cieux Ses serviteurs Ses créatures Afin que les cieux Ne tombent pas sur la terre Donc si Allah Azzawajal Nous préserve à travers le fait Qu'il préserve les cieux De ne pas tomber sur la terre Est-ce que tu penses Que c'est difficile pour Allah Tabaraka wa ta'ala De te préserver toi Ça ne se dit même pas C'est facile Ça va de soi Et quand il veut quoi que ce soit Il dit Donc sache que celui Qui préserve les cieux Celui qui préserve toutes choses Comme il veut Quand il veut Peut te préserver facilement Il faut savoir Frapper à la bonne porte Et quand on frappe à la bonne porte C'est quand on demande A Allah Subhanahu wa ta'ala Tu demandes à Dieu Oh Dieu Préserve moi Préserve ma santé Préserve mes biens Préserve ma famille En n'importe quelle langue En français En turc En allemand En anglais Peu importe Allah tabaraka wa ta'ala A créé les langues C'est Allah qui a créé les langues La diversité des langues Comme Allah l'a rappelé dans le Coran C'est un des signes de Dieu Un signe divin Qui a permis A ces créatures De communiquer Et de se comprendre La différence Ou les diverses langues Qu'il y a Et qu'on peut rencontrer Jusqu'à nos jours Donc Allah comprend Toutes les langues Si tu veux le dire en arabe Ça reste mieux Langue qui a été utilisée Pour le Saint Coran Et il suffit de dire Allahumma ahfazni Allahumma ahfazna jami'ani ya Rab Qu'Allah nous préserve tous Donc ici Allah préserve les cieux Il préserve le Coran Et il a rappelé que c'est lui Qui préserve Il a utilisé le terme Ici Qui renvoie Al-Hifd Al-Hafid Al-Hafid Et il dit Inna nahnu nazzalna al-dhikr Wa inna lahu la-hafidhun C'est nous qui avons descendu Al-Dhikr Le rappel Le Coran Et nous en sommes Protecteurs Donc Allah C'est lui qui préserve le Coran Et ici Bien qu'il y ait eu des divergences Depuis 14-15 siècles Depuis la venue de l'islam Bien qu'il y ait eu des tendances différentes Quelquefois des sectes qui sont apparus Des gens qui ont voulu Déformer quelquefois Les fondamentaux de la religion Etc Jusqu'à nos jours Personne n'est venu en disant Bah tiens j'ai un nouveau Coran Avec toutes les tendances qu'il y a Avec tous les groupes qu'il y a Personne n'a dit Non 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 C'est pas ce verset C'est un autre verset J'ai un nouveau Coran J'ai une nouvelle version du Coran En modifiant la langue arabe Je parle pas des traductions Une traduction reste toujours Approximative du sens C'est une traduction approximative du sens Qu'est-ce qu'il y a à faire Avec toutes ces divergences Sachant que les musulmans Se sont répandus Dans les quatre coins du monde Des langues divergentes Des tendances divergentes Des opinions divergentes Etc Personne n'a prétendu Avoir une nouvelle version du Coran Parce qu'Allah Jalla wa'ala Quand il protège Personne ne pourra intervenir Quant à cette protection divine Et Allah il dit On a descendu le Coran On en est protecteur Laisse les gens se fatiguer En voulant altérer le Coran Tordre le Coran De tous les sens Allah il protège le Coran C'est une promesse de Dieu Une promesse divine C'est un texte sacré Et Allah tabaraka wa ta'ala Préserve quoi encore Ces créatures Toutes ces créatures De façon générale Tous ces serviteurs Tous les humains Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala A titre d'exemple Il nous rappelle Qu'on a des anges gardiens On a des anges auprès de nous Tout être humain Tout être humain A des anges avec lui Alors il diverge les savants Concernant leur nom Dans un hadith Où Othman ibn Affan A interrogé le prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Concernant ses anges gardiens Un long hadith Rapporté par As-Suyuti Et par ibn Hajar Dans le Fath et d'autres Et bien il est rapporté Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit que L'être humain L'être humain A dix anges gardiens Qui l'accompagnent chaque jour Et parmi ces anges Alors il y a les anges Les nobles scribes Qui inscrivent Les bonnes et les mauvaises actions Allah tabaraka wa ta'ala Il dit dans le cor'an Il ne prononce aucune parole Sans avoir ici un ange Ou des anges Qui des nobles scribes Prêts à inscrire les paroles Alors le prophète Dans le long hadith Il a détaillé Qu'on a un ange à droite Qui note les bonnes actions Al-Hassanat Et un ange A sa gauche Qui note Qui note les mauvaises actions Et qui réagit sous l'ordre Sous l'ordre de l'ange de droite Qui marque les bonnes actions Et on a deux anges On a un ange devant nous Et on a un ange derrière nous Un ange devant et derrière Qui nous protège Qui protège tout être humain Comme on dit Al-Mufassiroun Et entre autres Ici Ibn Kathir et d'autres Ils disent C'est ce qui nous permet D'être préservé quelquefois D'un accident Quelquefois Qu'un mur s'effondre Et tombe sur nous Quelquefois Et on peut entendre Voir Être témoin De scènes Qui quand on voit des scènes On sent que la personne A été préservée Il était à deux doigts D'avoir un accident Il était à deux doigts De se retrouver Sous un effondrement Il était à deux doigts Et subhanallah La dernière seconde Il est préservé Allah tabaraka wa ta'ala Dit dans le Qur'an Dans le surat al-Ra' Ils ont des anges Devant eux Et derrière eux Qui les préservent Il y a des anges Devant toi Et derrière toi Qui te préservent Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal Descende son décret Et décide Qu'il t'arrivera Ce qu'il a décidé d'arriver Et là les anges s'écartent Comme elle mout Comme quelquefois un accident Dieu a décidé Que ça est cet accident Et bien Il se passera C'est la volonté D'Allah tabaraka wa ta'ala Donc là les anges s'écartent Mais la règle de base C'est que dans la vie De tous les jours Les êtres humains Sont préservés Sinon Et bien Tu entendrais des catastrophes Peut-être toutes les deux minutes Ne serait-ce qu'autour de toi La miséricorde divine La miséricorde d'Allah Subhanallah wa ta'ala Parmi les anges Et bien ici Il y a l'ange Qui a été mentionné Dans ce hadith Que je vous ai cité précédemment Qui se tient Un ou deux anges Qui se tiennent A la Au bord de tes lèvres Au bord de tes lèvres A côté de ta bouche Et qui note Ils enregistrent A chaque fois Que tu Prie sur le prophète Muhammad Sallahu alayhi wa sallam Sallu ala rasulillah A chaque fois que tu dis Allahumma salli ala Muhammad Et bien ils inscrivent Allah a créé des anges Qui sont à côté de ta bouche Pour inscrire A chaque fois Le nombre de fois Que tu as prié Sur notre noble messager Muhammad Alayhi afdal al-salati wa aska al-taslim Donc on a des anges Qui nous protègent Tout être humain Après Bien sûr En tant que croyant On a cette conviction A travers les textes sacrés Que nous avons Que le croyant Le musulman A une protection En plus Et il peut acquérir Une protection Encore plus intense A travers les ablutions Al-Wodo C'est une protection A travers le dhikr Le rappel d'Allah A travers les invocations C'est des choses Des moyens Qui te permettent D'être encore plus protégé C'est à dire que Il y a une protection minimum D'accord C'est le minimum Pour tout être humain Ça y est T'as deux anges Lakin si tu veux une protection Tout risque si on veut Et bien t'as l'afkar T'as les évocations T'as l'addu'a L'ad'ia T'as les invocations T'as les ablutions T'as la prière T'as des choses Qui te permettent D'être encore plus Encore plus protégé Alors Pour être protégé Il y a deux moyens Il y a ce que j'ai dit précédemment Al-du'a L'invocation Dit simplement Au Dieu protège-moi Protège ma famille Protège mes biens Etc Si tu veux dire Et mentionner les invocations Que le prophète lui-même Qui était préservé par Dieu Et avec cela Lui-même Invoquer Dieu De le préserver A travers des invocations spécifiques Si tu veux Invoquer ton Seigneur Par ses invocations spécifiques C'est encore mieux A titre d'exemple Si tu dis Et tu utilises le pluriel Ça c'est parmi les deux ans Invocations Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Disait Oh Allah Préserve-nous A travers l'islam Quand nous sommes debout Préserve-nous Avec l'islam Quand nous sommes assis Et préserve-nous Avec l'islam A travers Notre pratique religieuse Avec l'islam A travers notre pratique religieuse C'est-à-dire Notre obéissance Vis-à-vis d'Allah Azzawajal Lorsque nous sommes Allongés Et ne fais pas Que ceux qui nous veulent du mal Ainsi que les jaloux Et bien se réjouissent Se réjouissent quelque part De notre malheur Et il y a plusieurs invocations Le prophète rappelait Et demandait à Allah De le préserver Donc la preuve Si le prophète Alors qu'il parlait Avec l'ange Gabriel Et il recevait la révélation Demandait à Allah Azzawajal De le préserver C'est qu'il est important De passer par l'invocation Afin d'être préservé Et celui qui n'est pas protégé Celui qui n'est pas préservé Billahi alaykum Comment voulez-vous Qu'il puisse cheminer Sereinement Tout au long de sa vie d'ici bas Comment voulez-vous Qu'il soit rassuré Comment voulez-vous Qu'il ne lui arrive pas De problèmes de jour comme de nuit On a tous besoin D'être protégé Voilà pourquoi L'être humain Et bien même Quand il va faire Ne serait-ce qu'un petit voyage Il prend son véhicule Il veut être rassuré En prenant une assurance Parce que l'être humain A tendance à chercher La protection Être préservé Si au cas où il y a un mal Il cherche à avoir Un véhicule correct Afin d'être préservé D'avoir un accident Il cherche à Et cela c'est normal C'est naturel Et bien comment la personne Ne comprend pas Qu'il faut chercher La protection Par excellence Qui vient du créateur Et qui peut te préserver De tout mal Comme il veut Quand il veut Subhanahu wa ta'ala Donc Deuxième des choses Et dernière des choses C'est Ce qu'a dit Le prophète Alors qu'il était Tout petit Quand vous entendez Des compagnons Comme Ibn Abbas On a l'impression Ils avaient 40 ans Ils avaient 9 ans 8 ans 10 ans Et ils étaient déjà Très matures Il dit Il dit Préserve Allah Allah te préservera Ça veut dire quoi Préserve les commandements Les recommandations Divines et prophétiques Allah te préservera Donc si tu veux être préservé C'est à dire Les ordres d'Allah Ton seigneur Quand il te recommande Une chose Quand il t'interdit Une chose Et bien De même Le prophète Si tu obéis A ton seigneur Au mieux Selon tes capacités C'est une des causes Et des principales causes Par lesquelles Allah te préserve Il te préserve Préserve les commandements De Dieu Et Dieu te préservera Voilà pourquoi Allah nous rappelle cela Quand il dit dans le Coran A titre d'exemple Et il parle de L'acte d'adoration Le plus important Il parle de Ceux qui Ça veut dire Que les ordres de Dieu Les actes d'adoration Ce n'est pas Tu les accomplis Simplement Non Tu les préserves C'est quoi préserver Tu le fais Tu le gardes Tu le protèges Tu ne le lâches pas Il n'a pas dit Ceux qui prient Ceux qui prient Qui préservent leurs prières Ils ne lâchent pas Cinq prières par jour Je les garde La semaine Je garde ma prière Je la préserve Je la garde Et bien Comme tu as fait des efforts Afin Que cette prière Soit préservée Dieu te préservera Et il en va ainsi Tu n'auras Que ce que tu as mérité Tu récolteras Que ce que tu as semé Tu veux être préservé Préserve Tu veux être préservé Obéir à ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala À titre d'exemple Tu veux que ton corps Soit préservé Et bien Utilise ton corps Pour obéir à Dieu Et utilise-le Dans des choses saines Pas avec des drogues Pas avec de la cigarette Pas avec de l'alcool Pas avec des choses saines À travers Cette obéissance divine C'est-à-dire Dieu te dit De préserver ton corps Dieu préservera ton corps Et t'accordera la santé Tu veux une famille Et bien Qui vit dans la réjouissance Dans le bonheur Dans l'apaisement Et bien Obéis Dieu À travers ta famille Comporte-toi de la meilleure Des manières avec ta famille Et bien Tu veux que Dieu Préserve ton argent Al-mal Et bien Ici Utilise ton argent En obéissant à ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala Et dépense-le Dans les choses Que Dieu aime Et Dieu agrée Et quand tu peux donner Fils abilillahi Tabaraka wa ta'ala Pas pour Foulan Pas pour Allan Mais parce qu'Allah Jalla wa'ala T'a mis Devant toi Une personne Qui va te permettre De donner de l'argent Pour Allah Et peut-être te permettre De rentrer au paradis Et bien donne A travers ce don Allah Jalla wa'ala Va préserver ton argent Et voilà pourquoi Le prophète A rappelé la parole D'Allah Dans un hadith Quand il dit Dépense Et je dépenserai pour toi Et comment Allah Jalla wa'ala Va dépenser pour toi Et bien Il va faire Accroître ton argent Et préserver ton argent Il en va ainsi On veut tout ce qu'Allah Nous préserve Et bien à vous De préserver les commandements Divins D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et d'agir Avec préservation Quand vous obéissez A Allah Jalla wa'ala Tes actes d'adoration Préserve-les Garde-les Sois constants Et sois sincères Wallahu ta'ala A'la Wa'a'lam Wa'ahkam In